La bande dessinée, en fait, c'est que moi j'ai une écriture qui est très visuelle habituellement. Alors donc, le fait aussi, et comme je trouvais déjà que les illustrations de David Lemelin étaient assez exceptionnelles et me faisaient tellement rire, je me suis dit, pourquoi pas utiliser davantage les illustrations et le talent de David Lemelin? Alors donc, ce que j'ai fait, le concept, c'est que ce n'est pas de la bande dessinée juste un temps, c'est que j'ai intégré dans mon plan, à chaque chapitre, un moment fort où, à mon avis, c'était très drôle et que visuellement, donc, David Lemelin pouvait s'amuser à faire de la BD. Alors donc, j'ai conçu mon plan de telle sorte qu'on puisse utiliser de la BD, 3, 4, 5, 6 pages de BD à chaque chapitre. Alors ça a changé mon plan, ma façon de concevoir, mais évidemment, ça prend quand même des moments très, très fous, très rigolos pour que David puisse faire ses bandes décidées. Alors, c'est au niveau de mon plan, surtout, que j'ai travaillé pour faire un concept différent des autres livres de la série des Galoches. Dans ce roman-là, disons que c'est un peu particulier parce qu'il y a une erreur à fleur de poils, et vous allez le comprendre en le lisant, c'est que ça va de catastrophe en catastrophe dès le départ. Alors, dans un premier temps, Émilie, et Galoche apprend qu'Émilie s'en va dans un camp d'été comme aide-monitrice. Déjà, il se voit passer tout l'été, alors que d'habitude, il s'amuse avec Émilie l'été. Là, il se voit tout seul avec les meloches, donc avec Marilou, la mère, qui déteste les chiens, avec Sébastien, monsieur je-sais-tout, qui joue toujours des tours. Première chose, première catastrophe. Deuxième catastrophe, Pierre-Luc, le voisin de la petite chum d'Émilie, il apprend que lui aussi va être moniteur avec notre amie Émilie. Troisième catastrophe, imaginez-vous qu'Émilie et Pierre-Luc ont décidé, pour ramasser des sous pour le camp d'été, ils font un défilé de mode canin pour les chiens, et évidemment, c'est pour ramasser des sous, et évidemment, les costumes qu'ils vont faire, c'est Galoche qui va les porter. Alors, imaginez-vous la soirée épouvantable que va passer Galoche lors du défilé de mode canin. Et comme si ce n'était pas assez, dans la salle, lors du défilé, il s'aperçoit que dans la salle, il y a l'oncle Ricardo. En fait, c'est le jumeau du père d'Émilie, l'oncle Ricardo qu'on a déjà vu dans d'autres romans, mais il est là avec son fameux chat Victor. Alors, avec qui notre ami Galoche ne s'entend pas toujours très bien. Alors donc, ça va de catastrophe en catastrophe, et là, plein de péripéties, il va même avoir une randonnée complètement folle, décapotable, et là, ça passe, ça n'arrête plus, jusqu'à la toute fin, où Émilie va se retrouver vraiment dans le pétrin. Et c'est là que Galoche va même jouer les espions, et c'est là qu'il va avoir les nerfs à fleurs de poils, parce qu'il va faire des choses pour sortir Émilie du pétrin, et il va se passer aussi toute une fin spéciale. Mais disons que peut-être, ce qui est intéressant, peut-être donner un petit cue, comme on dit, disons qu'à la fin, Galoche va reprendre sa revanche sur notre ami Victor Le Chat, d'une façon bien spéciale. Alors voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !